Baboune Une fois la tortue passée, Baboune suivit sa mère. Un feu brûlait dans les broussailles. Baboune s'en approcha pour sentir la chaleur. La chaleur devint brûlante. Baboune fit un banc en arrière. « Le monde est chaud ! » dit-il. « Pas toujours ! » répondit sa mère. Elle emmena Baboune auprès d'un petit lac. Il y avait un crocodile au bord de l'eau. Il ouvrit une large gueule. « Attention ! » dit la mère de Baboune. « Le crocodile peut te manger ! » Baboune n'avait aucune envie de se faire manger. Il courut se réfugier dans un buisson. « Le monde a faim ! » dit-il. « Toi aussi il t'arrive d'avoir faim ! » répondit sa mère. Puis les éléphants surgirent quatre par quatre. Ils faisaient grand bruit et fonçaient tête baissée. Une gazelle passa. Elle n'était pas comme la tortue. Elle était aussi rapide que l'éclair. Un rhinocéros sortit lourdement détaillé. Il poussa un féroce grognement qui terrorisa Baboune. « Il ne te fera aucun mal ! » dit sa mère. Baboune prit la main de sa mère et ils traversèrent la prairie. Baboune se cacha dans les hautes herbes. Sa mère se cachait à son tour. Lorsqu'il se fut retrouvé, ils s'allongèrent côte à côte. « Le monde est doux ! » dit Baboune. Il était heureux. Baboune s'étira et se retourna sur le dos. Un oiseau vola à tir d'elle. Un nuage fila dans le ciel. Et Baboune s'endormit. Lorsqu'il s'éveilla, le soleil, lui, était en train de se coucher, juste au-dessus de sa tête. « Ça aussi c'est le monde ! » dit sa mère. Baboune se leva. « Allez, viens ! » dit sa mère. Et ils retraversèrent la prairie. Baboune suivit sa mère en haut d'un arbre. Sur une branche, un singe était perché. Il ressemblait à Baboune. « Lui aussi c'est le monde ? » demanda Baboune. « Oui » répondit sa mère. « Et toi aussi ? » Baboune l'examina attentivement. Puis il redescendit de l'arbre derrière sa mère. À présent, le troupeau d'éléphants buvait. Les gazelles se reposaient. Le feu était éteint et la nuit était tombée. Baboune grimpa sur le dos de sa mère. « Le monde est sombre ! » dit-il. « Par moments ! » chuchota sa mère en prenant le chemin du retour. Baboune regarda derrière lui. Il scruta l'horizon. Tout était noir à perte de vue. Il posa la tête sur le cou soyeux de sa mère. « Le monde est grand ! » dit-il. « Oui » répondit sa mère. « Le monde est grand ! » « Oui » répondit sa mère. « Le monde est grand ! »